C'est l'histoire d'un enfant, fils d'immigré italien, qui a cru en son fabuleux destin. Arrivé en France à l'âge de 2 ans, Pietro, devenu Pierre Cardin, a bâti un empire. En 2016, à l'Académie des Beaux-Arts, il présentait en habit vert 70 ans de création. De ses premiers manteaux dessinés en 1952, à ses derniers modèles, des tenues classiques aux plus futuristes, à l'hiver de sa vie, ce visionnaire de la mode ne jouait pas les modestes. Dans la mode, j'ai réussi à réaliser des volumes, des formes, des matières, des couleurs qui n'existaient pas. Sur ces images, aux côtés de Pierre Cardin, on reconnaît le jeune Jean-Paul Gauthier, qui fut son assistant. Le couturier se souvient parfaitement des paroles de son mentor. Il dédiait ses collections à la femme qui va aller marcher sur la lune. Et c'était des shows avec projecteurs et tout. Ça m'a déjà montré ce sens du spectacle, que la mode aussi, c'était en quelque sorte une fête. Cardin est le couturier qui a lancé la première collection masculine. Habiller les Beatles, démocratiser la mode avec le prêt-à-porter. Il a imposé sa griffe dans le monde entier, contrôlant près de 800 licences, un record. Cravates, voitures, chaussettes, son nom est partout. D'aucuns diront qu'il a vendu son âme. Lui se moque bien des critiques. Je fais ce que je veux, libre, je suis un homme libre en réalité. Sans avoir besoin des autres et sans avoir d'obligation. C'est ça la réalité d'un homme libre. Ce capitaliste ultra-libéral était une star dans la Chine communiste. Ces mannequins ont même défilé sur la Grande Muraille en 2018. Propriétaire de multiples immeubles, du Palais Bulle à Théoul-sur-Mer, du restaurant Maxims à Paris, sa fortune est estimée à près de 600 millions d'euros. C'était un généreux mécène, génie du style et des affaires. Cardin a fait un long chemin et s'est éteint à l'âge de 98 ans.